moussordawa bonjour la vidéo d'aujourd'hui donc ce sera pour vous montrer comment attacher un foulard qui irait bien avec un bout traditionnel une jupe et une taille basse et une taille main comme on le dit au sénégal bon la tabasse qui arrive et je sais que bon nombre d'entre vous aimerait bien porter donc un mousseur de djongama et de djongomet comme je les appelle et ce sera fait avec ce tissu donc c'est un tissu donc un basin teinté comme on l'appelle un tube et j'adore cette couleur c'est du vert avec un peu de mauve que je mettrais donc avec ce haut bon on peut retrouver donc la couleur mauve ici j'aime bien les mixer pour ne pas être très très conformiste vous connaissez je pense et comme j'adore parler des bijoux je suis tombée sur ce collier coup de coeur par hasard lors de mes marchés donc j'adore les brocantes et je les trouvais là bas que j'ai mis avec celui là ces deux pièces j'en ai pris une à porter avec le collier acheté à la brocante celui là je l'ai acheté chez zara et c'est vraiment magnifique et ça va avec tout ni avec des boucles d'oreilles simples pour acheter 50 centimes d'euros et voilà donc l'effet est magnifique pour moi j'espère que vous aimez aussi et aujourd'hui je me suis un peu plus maquillée pour me mettre sur le thème le thème de la fête de la tabaski avec une taille basse voilà faite par ma soeur jori belle c'est une bouse sec avant commencer notre vidéo sachez juste que ce mousseau peut aussi très bien être porté avec une robe un pantalon et une chemise ou un top moi je mets ça avec un top je pense que je l'ai déjà mis et avec une tenue traditionnelle c'est excellent c'est à peu près deux mètres deux mètres cinquante de long vous prenez le foulard par derrière sur les trois quarts comme ça vous voyez donc comme ça on va vous croiser devant assurez vous de bien bien tenir les deux bouts vous croisez regardez l'effet croisé est très joli voilà vous prenez les milieux ici vous attachez derrière là il faut que ça soit très très solide un attaché très solide ici comme ça vous risquez vous ne risquerez pas de perdre votre foulard vous voyez bon les mèches là vraiment donc j'ai fait qu'attacher regardez comme ça j'ai soulevé un peu pour faire sortir mon visage si vous voulez vous laisser juste comme ça mais moi j'aime bien mais moi j'aime bien et aussi cacher un peu les mèches vous pouvez aussi les faire sortir si vous avez une belle coiffure que vous voulez mettre en avant vous pouvez même comme ça vous pouvez partir donc là vous avez les deux bouts vous prenez celui qui est là donc celui qui est là vous le mettez quelque part regardez j'insiste toujours sur le volume le secret d'un bout mousseau apporté avec une tenue traditionnelle c'est de laisser les volumes aussi bien devant que derrière donc là j'ai le dernier morceau le dernier bout au lieu de faire comme ça je laisse le mousseau s'épanouir et vous amenez l'autre ici dans le coin le mousseau est terminé sur les photos les mousseaux paraissent extraordinaires très très difficiles à faire mais comme vous avez pu le constater je le redis encore ne vous fâchez pas c'est simple rapide et très très facile bon le dernier selfie voilà comme ça au revoir au revoir ومes le LA LA ALREDA